Alors ce que je veux dire, puisqu'on parle de la situation dans la ville, moi j'arrive de Marais, précisément de Marais, et effectivement j'ai vu des jeunes qui sont sur le bord de la route avec des drapeaux qui manifestent leur joie. Moi je considère d'abord... Manifestation de joie pour un climat apaisé, où est le juste milieu ? Climat apaisé, oui, tout le monde... Et ça permettrait notamment de répondre à la sollicitation de M. Santa. Moi je prends acte ce soir. Que l'Avenir en confiance demande à ce qu'il y ait un dialogue qui s'ouvre. Parce que c'est par le dialogue qu'on va se sortir du statu quo. Un dialogue ici, à Paris, au comité des sanitaires, sous quel fond ? Ici, et également avec l'État, parce qu'on a parlé très peu de l'État. Le rôle de l'État, notamment dans la préparation du référendum, le fait qu'il ait validé, justement, l'utilisation des couleurs de la République, etc. Je ne sais pas dans quelle mesure ça a joué là aussi. Le rôle de l'État qu'on a sollicité, nous, avant le référendum, pour ouvrir des discussions sur les sujets qui touchent à l'accord de Noumé, à la question des transferts de compétences, etc. L'État n'a pas joué le jeu. Donc nous, on l'a dit ouvertement, l'État est devenu impartial. Donc nous, ce qu'on souhaite, après ce référendum, on le dit fortement, on souhaite que l'on ouvre les discussions, y compris, à parler de ce qui pourrait être fait dans une période qui viendra. – Sous quelle forme, ce dialogue ? Alors, on a bien entendu, vous les tous dialoguer, mais sous quelle forme ? Un comité des signataires, un autre dialogue ? – Un comité des signataires, évidemment, puisque c'était l'instance officielle, qui est liée pour évaluer la mise en œuvre de l'accord. Donc c'est dans l'accord, mais on peut aussi réutiliser les instances qui ont été mises en place ici, que certains ont désertées. Donc nous, on dit, à la sortie de ça, discutons des sujets, à la fois des transferts, mais aussi qu'est-ce qui se passe dans le cas où le oui l'aurait remporté maintenant ? Qu'est-ce qu'on... Donc il faut aborder toutes ces discussions, donc, dès demain. – Voilà. – Alors, avant de...